Bonjour tout le monde, ça va bien? Oh, bonjour, il y a même des gens qui viennent de la France ici ce matin. Bienvenue, bienvenue. Je vois Sylvie. Bienvenue à la famille aussi de Natacha. On est vraiment contents, on va avoir une matinée spéciale. Alors, je m'appelle Yannick, si c'est la première fois que vous venez à l'église, je suis un des pasteurs ici à l'église. Et ce matin, on continue une série qu'Alex a commencé, Alexandre Marquis a commencé, dimanche dernier, avec une super belle illustration, nouvel éclairage. La semaine dernière, on était dans l'Ancien Testament, et ce matin, on passe à l'évangile de Marc. La semaine dernière, on était dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, et donc quelques 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Jésus de Nazareth a vécu il y a plus de 2000 ans maintenant, et 700 ans avant ça. Il y a des prophètes qui ont annoncé une bonne nouvelle. C'est complètement fou, là. C'est comme une bonne nouvelle annoncée 700 ans d'avance. Essayez de faire ça pour le fun. Essayez d'annoncer une bonne nouvelle 700 ans d'avance. Et c'est complètement malade. Puis lorsqu'on lit les prophéties, la manière qu'elles se sont accomplies dans la personne de Jésus-Christ, ça dépasse la compréhension. Ça vaut vraiment la peine, si tu n'as jamais étudié ça, que tu prennes le temps de t'arrêter, alors qu'on se prépare à fêter Noël, la naissance de Jésus-Christ, dans quelques semaines. Ça vaut vraiment la peine que tu prennes le temps de t'arrêter, d'aller dans la Bible, d'aller dans les saintes d'écriture, puis étudier ça. Parce que si les choses sont vraies, comme elles semblent définitivement l'être, puis comme des millions de chrétiens le croient, c'est une nouvelle incroyable. C'est complètement fou. Alors, on va, à travers cette série, dans l'évangile de Marc maintenant, chercher à amener un nouvel éclairage sur une histoire que les chrétiens, on connaît tellement, tellement, tellement. Mais en même temps, est-ce qu'on a fini de connaître Jésus-Christ? Est-ce qu'on a fini de saisir ce qu'il est venu faire pour nous personnellement, pour notre famille, pour les gens qu'on aime? Et donc, ce qu'on va chercher à faire à travers ces prochaines semaines, c'est amener un nouvel éclairage sur l'évangile de Jésus-Christ. Vous m'en donnerez des nouvelles au fur et à mesure qu'on va avancer à travers la série. Et ce matin, Luc va nous lire l'introduction, dans le fond, de l'évangile de Marc. D'accord? Les 13 premiers versets de l'évangile de Marc. C'est très, très court. Maintenant, soyez attentifs. Marc qui est des quatre évangélistes, Matthieu et Marc-Luc-Jean, Marc qui est le plus condensé des quatre. Il y a du stock. On ne pourra pas passer à travers tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a tellement de matériel en 13 versets. Mais soyez bien attentifs parce qu'à travers ces 13 versets-là, vous avez à peu près tous les thèmes principaux de tout son livre au complet. Alors, c'est bon, on écoute ensemble la parole de Dieu. Donc, le passage biblique de ce matin, comme Yannick vient de le mentionner, est tiré de Marc, chapitre 1, versets 1 à 13. On va lire ça dans la nouvelle édition de Genève. Donc, je répète. Marc, chapitre 1, versets 1 à 13, nouvelle édition de Genève. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. Jean-Pierre, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa quarante jours tenté par Satan. « Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Merci Luc. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Déjà, il faut traduire ça en français. Si on mettait ça en français, dans un langage contemporain, on dirait plutôt quelque chose comme « Le début de la bonne nouvelle de Jésus, le Sauveur, qui est aussi le Fils de Dieu. » Ça va? Évangile, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire « bonne nouvelle ». Donc, si on mettait ça simplement en français, on dirait que c'est le début de la bonne nouvelle de Jésus, qui est le Sauveur, le Christ, on va voir ça ensemble, qui est aussi le Fils de Dieu. Marc nous dit « Lisez attentivement, parce que je vais vous raconter le commencement d'une bonne nouvelle. » Le début d'une bonne nouvelle. Dans Genèse 1.1, ceux qui sont familiers avec la Bible, dans Genèse 1.1, il y a le commencement du monde. C'est vrai? Au commencement, Dieu créa. C'est le commencement du monde. Dans Marc 1.1, il y a le commencement d'une bonne nouvelle. De la bonne nouvelle de Jésus, le Sauveur, qui est aussi le Fils de Dieu. Qui aime ça ici, avoir des bonnes nouvelles? Qu'est-ce que ça fait de recevoir une bonne nouvelle? Tu sais, quand tu rentres au travail, puis là, tu as des rapports qui arrivent, puis tu es dans des meetings, puis tu as des gens qui travaillent entre-sous-toiles, puis c'est mauvaise nouvelle, sur mauvaise nouvelle, sur mauvaise nouvelle. Ou tu commences ta semaine, puis le char est en rac, tu ne veux pas démarrer, il faut que tu ailles le porter au garage, puis là, tu apprends qu'il y a une autre dépense qui s'en vient, puis c'est mauvaise nouvelle, sur mauvaise nouvelle. Ou juste les relations à la maison, c'est tendu, puis toujours des mauvaises nouvelles. Puis à un moment donné, tu es assis, puis là, tu regardes autour de toi les gens, puis là, tu te dis, il y a-tu quelqu'un qui va me donner une bonne nouvelle aujourd'hui? Non? Ça fait du bien. Ça fait du bien, juste de, il y a-tu quelqu'un qui a une bonne nouvelle pour moi aujourd'hui? Puis là, tu es en réunion, puis il y a quelqu'un qui vient te voir, puis qui te dit, rapport des ventes. Les ventes sont en progression. Il y a du monde déjà qui soupire avec moi, « Ah, les ventes sont en progression. » Le chantier va se finir à temps. « Ah, ça fait du bien. » Tu reçois une note d'examen, tu sais, ton examen, on arrive dans la fin de session, là, il y a des élèves qui sont stressés à l'université, des travaux, tout ça, puis tu attends ton résultat, ton plus gros examen, puis là, « Ah, j'ai passé, j'ai une bonne note, tu sais. » Ou mieux encore que ça, « Chéri, on va avoir un bébé, je suis enceinte. » C'est vrai, ça fait du bien. Puis, on veut être la personne qui annonce la bonne nouvelle. Comme j'écrivais dans le courriel cette semaine, j'ai dit, je pense qu'on aime même ça, annoncer les mauvaises nouvelles. Ça, c'est comme un petit peu plus « Wicked », hein? Tu aimes ça comme être le premier qui annonce aussi. Tu savais-tu que, tu sais, lui, là, tu sais? Mais ça, c'est une autre histoire. Mais on aime ça, être la personne qui annonce une bonne nouvelle. Puis, ce qu'on va étudier à travers les prochaines semaines, c'est une bonne nouvelle. Puis, moi, quand je lis les journaux de ce temps-ci, puis je regarde ce qui se passe un peu partout, il me semble qu'on a besoin de bonnes nouvelles. Ça fait que je veux vous encourager à travers les prochaines semaines et ce matin, juste à laisser rentrer, là, imprégnez-vous à fond, là, de cette bonne nouvelle que Dieu nous annonce à travers l'évangile de Marc. Puis, laissez-la rentrer pour qu'à l'intérieur de vous, ce soit vraiment une bonne nouvelle. Parce qu'il y a plein de gens autour de vous au cours des prochaines semaines qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle-là. Amen! Il y a plein de gens autour de vous qui ont besoin d'entendre une bonne nouvelle, n'importe laquelle. Mais celle-là, c'est la plus grande des bonnes nouvelles que vous allez pouvoir leur apporter. Alors, laissez-vous imprégner par ça. Ce matin, on va voir ensemble en quelques versets, 13 versets très, très courts. Marc nous annonce la plus grande des bonnes nouvelles. Celui que Dieu aime de tout son cœur est venu pour nous sauver. Il s'appelle Jésus-Christ et il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est la plus grande des bonnes nouvelles que vous ne pourrez jamais annoncer à qui que ce soit sur la terre. La bonne nouvelle d'un sauveur. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ce matin, j'aimerais ça, si vous me le permettez, faire un petit peu de théologie avec vous. OK? Est-ce que vous me permettez qu'on creuse un petit peu et que ce soit un petit peu théologique ce matin? C'est bon? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Vous êtes prêts à faire travailler vos ménages un peu? Vous avez pris vos deux espressos? Ça va? Je me suis dit que je pourrais faire de la mécanique automobile, mais vous ne voulez pas que je vous enseigne de la mécanique automobile? Le char ne partira pas. Vous pourrez faire une séance de chirurgie ici et vous montrer comment on fait ça, mais vous ne voulez pas que je fasse de la chirurgie non plus? Moi, c'est la théologie, d'accord? Ça fait qu'on va faire un petit peu de théologie ce matin et on va creuser un peu. Pour ça, je vais devoir passer par deux grands mots. Ça ne sera pas des gros mots, mais ça va être des grands mots, d'accord? Bon, ça va « sun and dry » un peu, mais vous allez voir, vous avez besoin de ça pour apprécier et recevoir cette grande bonne nouvelle. Les deux mots, c'est « christologie » déjà, puis « eschatologie ». « Christologie » puis « eschatologie ». Pour comprendre et apprécier vraiment ce qui se passe dans l'évangile de Marc, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce que Marc est en train de nous dire, « on a besoin de comprendre que cette bonne nouvelle-là, c'est une bonne nouvelle christologique, puis eschatologique. » Je ne vous dis pas que vous allez vous en servir cette semaine au bureau. « Hey, en passant, j'ai une bonne nouvelle eschatologique pour toi. » Non, c'est correct, les gens vont même penser à toutes sortes de choses. C'est pas bon, c'est pas bon, on n'ira pas là, d'accord? Mais vous, vous avez besoin de ça pour pouvoir l'apprécier, pour pouvoir le comprendre. C'est une bonne nouvelle christologique. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Pour nous, c'est comme son nom. Même au Québec, il y en a plein qui disent « Jésus-Christ ». Juste que vous sachiez, si vous dites « Jésus-Christ » devant la terre, elle trouve ça affreux. La semaine dernière, elle m'a dit « Jésus-Christ ». C'est quoi ce « Christ » ? Oui, mais « Christ », ça veut dire bien d'autres choses ici au Québec. C'est comme son nom, « Jésus-Christ ». En effet, dans le Nouveau Testament, souvent, c'est utilisé pratiquement comme son nom. Mais « Christ », le mot qui est là, nous vient du mot grec « Christos », qui lui-même est une traduction d'un mot hébreu, qu'on pourrait rendre aussi par « Messie ». Puis tout ce que ça veut dire, c'est celui qui a été oint. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des vieux films ou dans la Bible des moments où un roi va être, ça va être comme la dédicace, l'intronisation d'un roi. Puis il va y avoir un prophète qui va venir, qui va verser, ou un sacrificateur, qui va verser de l'huile sur sa tête. Puis il va être mis à part. C'est une manière de dire qu'il y a la bénédiction de Dieu sur lui. Dieu l'a choisi. Et donc, « Christ », « Christos », tout ce que ça veut dire fondamentalement, c'est que c'est celui que Dieu a choisi. Celui que Dieu a mis à part. Celui que Dieu a oint. Et donc, Marc commence son évangile en disant, « Voici le commencement de la bonne nouvelle de Jésus, celui que Dieu a choisi. » Celui que Dieu a choisi. Parce que les Juifs attendaient l'élu de Dieu. Celui que Dieu choisirait depuis des siècles, ils attendaient. Celui que Dieu choisirait pour les délivrer et les ramener à Dieu. Ça faisait littéralement, d'après les prophéties dans l'Ancien Testament, des siècles que les Juifs attendaient de voir qui Dieu choisirait parmi les hommes pour les ramener à Dieu. Lorsque Marc commence son évangile, il dit, « Voici la bonne nouvelle. Voici le commencement d'une bonne nouvelle. Je vais vous parler de celui que les Juifs attendent depuis des siècles. Celui que Dieu a choisi. Celui que Dieu a mis à part. Et il est aussi le Fils de Dieu. Je vais vous parler de lui. Je vais vous le présenter. Et donc, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'enfin, enfin, nous connaissons celui que Dieu a choisi, a mis à part pour nous ramener à Dieu. Pour nous faire connaître Dieu. Pour nous réconcilier avec Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'enfin, on connaît qui Dieu avait mis à part depuis des siècles préparés pour qu'ils puissent nous ramener à Dieu. Et donc, on sait qui est celui que Dieu a envoyé sur la terre pour venir conduire les hommes et les ramener à lui. Celui qui viendrait vivre parmi les hommes. Celui qui viendrait marcher parmi les hommes. Et c'est pour ça que dans son introduction, Marc très, très rapidement nous dit, « OK, il y avait un appel à se faire baptiser pour revenir à Dieu. Puis Jésus est celui que Dieu a choisi. Il va se faire baptiser comme vous. Pas parce qu'il est pécheur, mais parce qu'il vient s'identifier à nous. Puis ensuite de ça, très rapidement, il va être conduit au désert puis il va être mis à l'épreuve parce qu'il vient pour nous montrer comment revenir à Dieu, comment résister au diable, comment se détourner de nos péchés, comment venir marcher dans les voies de Dieu. Et donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle que Dieu a choisi quelqu'un. Puis regardez avec moi le verset 11. Je vais prendre ma Bible. Regardez ce qu'on lit au verset 11. Lorsque Jésus se fait baptiser, tantôt on va avoir un baptême, il n'y aura peut-être pas de voix qui vont se faire entendre du ciel. Il ne veut pas te faire de promesses ou de fausses attentes, Natacha. Mais lorsque Jésus s'est fait baptiser, il sort de l'eau et il y a une voix qui se fait entendre du ciel. Puis on lit au verset 11. « Et une voix fit entendre des cieux ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Est-ce que tu peux être plus choisi par Dieu qu'au jour de ton baptême, quand tu sors de l'eau, il y a une voix qui se fait entendre des cieux et qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Voici le choisi de Dieu, celui que Dieu a préparé pour nous ramener vers lui. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est qu'on n'a plus à chercher comment est-ce qu'on va faire pour revenir à Dieu, comment on va faire pour connaître Dieu, comment on va faire pour découvrir qui est Dieu puis entrer en relation avec lui. Je n'ai plus besoin de le chercher. Il n'y a personne, aucun homme, aucune femme, aucun être humain dans toute l'histoire de l'humanité qui a été choisi comme Jésus de Nazareth l'a été. Dans aucune religion, aucun prophète, aucun grand penseur dans l'histoire de l'humanité n'a été choisi comme Jésus de Nazareth a été choisi. « Il n'y a aucun autre Christ comme Jésus. » Et ça, c'est toute une bonne nouvelle. Parce que les êtres humains se demandent depuis des siècles comment connaître Dieu. Ils se posent la question, est-ce qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers? Et Marc nous dit, voici le commencement d'une bonne nouvelle. Je vais vous faire part, je vais vous faire connaître celui que Dieu a choisi pour nous ramener à lui. C'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle christologique qui nous fait connaître qui va nous ramener à Dieu. C'est une bonne nouvelle eschatologique. Après ça, ça va être moins technique, vous allez voir. Mais c'est important aussi, ça a un impact pour nous aujourd'hui. Eschatologie, ça veut dire, eschatone, ça veut dire la fin. D'accord? Donc, quand on parle de théologie, puis on parle d'eschatologie, on parle un peu de la doctrine ou ce que la Bible enseigne sur la fin des temps ou sur l'accomplissement des temps. Comment les temps vont s'accomplir? Comment Dieu va accomplir ses promesses? C'est ça, en somme, l'eschatologie. Maintenant, regardez comment l'évangile de Marc commence. Verset 2. « Selon ce qui est écrit dans Esaïe le prophète. » Il va citer aussi le prophète Malachie. Et donc, Marc commence son histoire en nous disant qu'il y a des promesses qui remontent à des centaines et des centaines d'années. Comme je disais tout à l'heure, plus de 700 ans avant, Esaïe avait annoncé qu'un jour, un sauveur viendrait. C'est long, là, 700 ans. Pensez-y deux secondes. 700 ans avant la venue de Jésus, Dieu annonce une bonne nouvelle. Il dit « Un jour, là, Israël, il y a un sauveur que je vais vous envoyer. » Ce sauveur-là, comme on l'a vu la semaine dernière, va être tellement grand que ça va être un sauveur pour toutes les nations de la Terre. Puis Dieu annonce cette bonne nouvelle-là 700 ans d'avance. Ah, puis on a d'autres professions pour aller plus loin encore. Mais qui est capable de faire ça, annoncer une bonne nouvelle 700 ans d'avance? Moi, lorsque je regarde ce qu'on essaye de prévoir pour l'avenir sur la Terre, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Quand je lis les journaux, puis je dis « OK, qu'est-ce qui va se passer avec l'humanité dans 300 ans? » Peut-être qu'on va habiter sur une petite affaire sur la planète Mars, tout enfermé dans un désert martien. Ou peut-être qu'on va avoir réussi, après l'extinction de l'humanité, à transférer toutes nos consciences individuelles dans un ordinateur. Puis on va tous vivre virtuellement dans une espèce de matrice. Là, vous dites « T'écoutes trop de science-fiction, Yannick. » Non, c'est parce que vous ne lisez pas assez les journaux, puis vous ne voyez pas les pronostics que la science nous donne. Je suis sérieux. Je suis très, très sérieux. On n'est plus juste dans la matrice dans un film hollywoodien. Lorsque l'humanité, lorsque les êtres humains, les scientifiques, essaient de faire un pronostic dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, dans 400 ans, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Il n'y en a pas beaucoup. Qui serait capable ici d'annoncer une bonne nouvelle, de promettre une bonne nouvelle pour dans plus de 700 ans d'ici? Maintenant, voyez-vous, les Juifs avaient reçu des prophéties très, très claires qu'un jour, il y aurait vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passerait. Un sauveur viendrait. Ce serait absolument merveilleux. Il y avait une bonne nouvelle qui était annoncée. J'imagine les Juifs qui étaient là, qui disaient les prophètes, puis ils suivaient ça. 100 ans, 101 ans, 102 ans, 103 ans. Ça ne se réalise pas, les prophéties d'Ésaïe. On va sauter dans le temps. 200, ça fait 201 ans qu'Ésaïe a dit ça. Il n'y a rien qui s'est passé. 300, 310 ans. Je ne sais pas, à un moment donné, tu commences à te dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, en fin de compte. Peut-être qu'il est occupé à faire d'autres choses. Je sais que c'est Dieu, puis il respecte toujours ses promesses, mais 400, 420 ans, 450 ans, 470 ans, 500 ans. Je ne sais pas, finalement. Peut-être que non. Peut-être qu'il s'est trompé, ou il a changé d'idée, il a changé son plan. Il a décidé de faire 600, vous comprenez? C'est long, là. Quand tu dis, OK, c'est Dieu, on connaît son track record du passé, c'est Dieu. D'habitude, quand il dit quelque chose, il est cher, puis il le fait. C'est ça qu'on voit dans l'Ancien Testament. Mais vous comprenez, ça fait longtemps, là. Je ne sais pas, les spécialistes de la Bible suivaient les prophéties, puis ils se disaient, je ne sais pas. Plus de 700 ans plus tard, Jésus de Nazareth naît. Puis on lit les prophéties, puis on voit leur accomplissement dans sa vie, non seulement dans sa vie, mais dans sa mort, dans sa résurrection, des accomplissements qu'on n'était même pas capable de comprendre avant que ça se réalise dans sa vie. Puis là, tu te dis, mais c'est malade, Dieu est sharp. Dieu respecte sa parole, il respecte ses promesses. C'est pour ça que je vous dis que cette bonne nouvelle-là, c'est une bonne nouvelle eschatologique. Dieu respecte ses promesses, même si ça prend plus de 700 ans pour que son moment à lui soit arrivé, pour que le Fils vienne pour nous sauver, que l'élu de Dieu apparaisse. Et ce qu'on lit dans les évangiles, c'est extraordinaire, c'est incomparable. Vous ne trouverez pas de religion, de philosophes, d'enseignants qui ont fait ce que Jésus a fait, qui ont enseigné ce que Jésus a enseigné. Il est incomparable, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça change pour nous, ça? Mais on vit à quelle année? 2017, bientôt 2018. 100 ans, 200 ans. Jésus revient bientôt. 300 ans, 400 ans. Jésus revient bientôt. 500 ans, 2000 ans. Dieu est fidèle. Amen? Dieu est fidèle. Et cette bonne nouvelle-là qu'il avait annoncée plus de 700 ans avant que Jésus vienne, il l'a accomplie à perfection, d'une manière qu'on n'était même pas capable de concevoir à quel point ça allait être glorieux que le Fils de Dieu vienne s'offrir sur la croix en sacrifice pour nos péchés. Écoutez, les meilleurs docteurs de la loi, les meilleurs docteurs des textes prophétiques, les spécialistes, les plus grands théologiens, ils connaissaient tous les grands maux de théologie, n'avaient pas vu la beauté de ce qui allait se produire. Alors, qu'est-ce qu'on attend, nous? On attend encore l'accomplissement de ces promesses du retour de Christ. Et on a beau étudier les textes, puis lire, puis essayer de comprendre l'Apocalypse, puis voir comment ça va être beau, puis ça va être magnifique, on n'a aucune idée de ce qu'il nous prépare pour de vrai. La beauté, la majesté de ce qu'il va accomplir, c'est absolument extraordinaire. Et donc, comme chrétien, lorsque je suis en train d'écouter cette bonne nouvelle-là, je veux réaliser que j'ai plus à chercher. Et les gens autour de moi n'ont plus besoin de chercher. C'est qui l'élu de Dieu qui va nous ramener à Dieu? C'est Jésus-Christ. Et je fais bien de me faire baptiser au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est l'accomplissement de toutes ces prophéties-là. Et je fais bien aujourd'hui d'annoncer encore Jésus-Christ, même si les gens autour de moi disent, je ne sais pas, tu sais, il avait dit qu'il reviendrait, ça fait comme longtemps. T'es-tu sûr de ton affaire, man? Je trouve que, tu sais, non, mais attends un peu, on va aller voir les prophéties, tu vois, c'est chiant. Ça vaut la peine d'attendre encore, parce que lorsqu'il va revenir, on va être émerveillé comme jamais. Amen! On va être émerveillé comme jamais! C'est une bonne nouvelle eschatologique, voyez-vous, parce que Dieu va accomplir ses promesses. Je ne pense pas que Dieu nous a oubliés. Et D.L. Moody, un grand évangéliste, a dit ceci, Dieu n'a jamais fait, écoutez bien ceci, j'ai vraiment trouvé ça choc, Dieu n'a jamais fait une promesse qui était trop belle pour être vraie. Toutes ses promesses, il les réalise. Et même si elles sont complètement flyées, débiles, 700 ans plus tôt, il accomplit toutes ses promesses. Dieu n'a jamais fait une promesse qui est trop belle pour être vraie. Ma première question pour vous, c'est tout simplement, est-ce que vous êtes convaincus que Jésus de Nazareth, qui a vécu il y a 2000 ans, est le Christ, le oin, le choisi, l'élu de Dieu, pour nous ramener à Dieu, pour nous conduire à Dieu. Et si vous êtes convaincus de cela, est-ce que c'est encore dans vos cœurs une bonne nouvelle, ça? Parce que les gens autour de vous ont vraiment besoin, ils ont vraiment besoin d'entendre une bonne nouvelle. Tu sais, dans les mauvaises journées, est-ce que ça fait une bonne nouvelle? Mais la vie est tough, les amis. La vie est souvent super difficile. Puis on vit dans le plus beau, meilleur pays du monde, semble-t-il. Mais la vie est encore souvent tough à vivre. Et les gens autour de nous ont besoin d'entendre vraiment la plus belle des bonnes nouvelles. Jésus de Nazareth est le Christ. Marc est convaincu de ça. Il annonce cette bonne nouvelle-là. Et les hommes autour de nous ont besoin d'entendre ça. Alors, est-ce que tu crois que Dieu a choisi Jésus pour nous ramener à lui? Et si tu le crois, est-ce que tu es prêt à en rendre témoignage publiquement comme Natacha va le faire tantôt? Parce que c'est ça qu'elle va faire. Comme Nathalie l'a fait la semaine dernière. La bonne nouvelle, c'est que nous connaissons qui est celui que Dieu a choisi pour nous sauver et que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Jésus est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Maintenant, on va regarder d'un peu plus près ce qu'on apprend sur la personne de Dieu à travers ce passage-là. Vous allez voir, on fait pas mal de théologie ce matin. Il y a plein d'informations super compactes, mais ça nous permet des fois de mettre en lumière des choses qui sont un peu plus mystérieuses dans la Bible. Premièrement, un fils bien-aimé de Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 11. Je l'ai lu tout à l'heure. « Quand tu es mon fils bien-aimé, en toi, j'ai mis toute mon affection. » Je m'arrête ici. Dieu est un être qui aime. Tout à l'heure, je parlais de la matrice. J'ai déjà cité une couple de fois Elon Musk. Elon Musk, le fondateur de Tesla, tout ça. Il se dit probablement que la chose la plus probable, c'est qu'on est déjà dans une matrice, dans quelque chose de très impersonnel. Puis dans le fond, on vit virtuellement. On a l'impression que c'est vrai, mais on est dans une matrice. C'est son hypothèse, selon lui, la plus probable. Des fois, lorsqu'on pense à « Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce que la vie fait du sens? » Tout ça, on peut concevoir un principe fondateur à l'univers. On peut concevoir un être peut-être qui a de la froid et distant, puis tu regardes tout ce qui se passe sur la terre, puis la souffrance, puis il y a tellement de choses qui vont mal, puis tellement d'injustice, puis la nature frappe des fois toujours les mêmes pays. Nous autres, on est là, puis on dit « Ok, merci Seigneur. » Mais en même temps, tu regardes les autres, tu te dis « C'est pas drôle, cette affaire-là. » Puis là, tu peux commencer à te poser la question « Oui, mais Dieu, est-ce que c'est un être? » S'il existe, est-ce que c'est un être si froid et indifférent? Puis Marc nous dit « Non, 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 non. Dieu est un être qui aime. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Je vais le prendre littéralement. Dieu est un être affectueux. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à Dieu comme ça. Dieu est un être affectueux. Moi, je suis un gars pas mal cérébral. Ceux qui me connaissaient un peu, pas mal cérébral, puis c'est comme, plus j'étais jeune, moins je sentais le besoin d'affection. Puis on dirait, plus je vieillis, plus je mature, plus je deviens complet comme personne, plus ça me fait du bien, les gens affectueux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Vous savez, pensez à des gens autour de vous qui sont affectueux. Je vais vous donner un exemple, juste pour le mettre mal à l'aise devant tout le monde. Un de nos pasteurs, Luc Panton. Soit dix ans passants, n'allez pas y faire un gros coller, s'il vous plaît. Une petite blessure au côte. Ça ne serait pas le bon mode d'affection ce matin. Luc, j'ai averti toute l'Église. C'est bon? Si il y a quelqu'un qui te touche, tu viens me voir. C'est bon? Moi, je suis cérébral. Je travaille encore sur l'affecture, pour être affectueux. Luc, j'aime ça. Quand je vois Luc, c'est comme, « Mais quand il n'y a pas une côte de blessé? » Un gros coller, là. C'est comme un toutou, là. Puis là, je suis comme, « Ouh! » Je suis bien. C'est vrai! Même quand il ne peut pas me prendre dans mes bras, je m'assois avec lui, puis je le regarde, puis je sens l'affection. Est-ce que vous êtes comme ça? Ça fait du bien, les gens qui sont affectueux. C'est comme si tu détends avec ces gens-là, non? Dieu est un être profondément affectueux. Ce n'est pas simplement le gestionnaire de l'univers qui gère avec ses grands principes qui jugent le bien et le mal sur la terre. C'est un être qui aime tendrement, affectueusement son Fils. Et déjà, vous avez une idée à quel point il nous aime affectueusement pour avoir envoyé son Fils sur la terre pour nous. Dieu est un être affectueux et qui aime. Maintenant, je veux parler avec vous de quelque chose qui est plus mystérieux, d'accord, puis qui est clairement démontré ici. Puis on va le voir dans cette affection-là, dans cette dynamique-là qu'il y a entre le Père, le Fils, l'Esprit. Il y a quelque chose qui se passe ici, puis ça nous permet de parler d'une des doctrines les plus mystérieuses de la Bible. Mais vous avez besoin de la comprendre si vous voulez connaître Dieu, connaître l'amour de Dieu, connaître l'affection de Dieu. Je parle de la Trinité. Les chrétiens croient en quelque chose de mystérieux. Ce n'est pas facile à expliquer. John Wesley a dit ceci sur la Trinité, d'accord? Apportez-moi un verre de terre qui peut comprendre l'être humain et alors je vous présenterai un homme qui peut comprendre la Trinité. C'est bon? Présentez-moi un verre de terre qui est capable de comprendre un être humain. Je vais vous présenter un être humain qui est capable de comprendre la Trinité. OK? Fait que c'est compliqué. C'est ça que je voulais dire. Pour ceux qui n'ont pas suivi encore la citation, c'est compliqué. C'est bon? Ce n'est pas facile à comprendre. La Trinité. Mais en même temps, lorsqu'on saisit ça, ça nous aide à découvrir qui est Dieu dans son amour. Parce que voyez-vous, au baptême de Jésus, il y a l'Esprit qui descend sur le Fils et il y a une voix qui se fait entendre du Père et qui se fait entendre du ciel et qui l'appelle mon Fils. Et donc, dans ce moment-là, absolument extraordinaire, on a une fenêtre sur un monde invisible qui est difficile à comprendre et on assiste à quelque chose dans la dynamique de la personne de Dieu. Alors, la doctrine de la Trinité, c'est que nous croyons que Dieu est formé de trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et qu'il s'agit d'un seul Dieu. Je vous l'ai dit, ne demandez-moi pas tout de vous expliquer ça. Je ferais mieux de faire de la mécanique, OK? J'aurais plus de succès, c'est bon? Ce n'est pas facile à comprendre. Mais écoutez cette citation-là de C.S. Lewis. « Toutes sortes de personnes aiment répéter que Dieu est amour. Mais ils ne semblent pas remarquer que les mots « Dieu est amour » n'ont pas de signification réelle à moins que Dieu ne contienne au moins deux personnes. Si Dieu était une seule personne, alors, avant que le monde ne soit créé, il n'était pas amour. Dieu a existé de toute éternité. Si Dieu n'avait pas existé de toute éternité, il ne serait pas Dieu, d'accord? Si Dieu avait un commencement, il ne serait pas Dieu. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il existe avant que l'univers existe. Il existe avant toute chose, d'accord? Et Dieu est amour. Mais qui il aimait? S'il n'y a pas de trinité. Et donc, ce qu'on comprend en étudiant les saintes Écritures, c'est qu'au sein de la personne de Dieu même, il y avait un amour éternel et parfait qui était là entre le Père, le Fils et l'Esprit. Il y avait une sainte communion parfaite qui était là, un amour éternel qui était là entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est à ça qu'on assiste lorsqu'on arrive dans ce passage-là. Voyez-vous, on voit l'Esprit se manifester, l'Esprit qui est ailleurs appelé l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, d'accord? Mais Jean-Baptiste nous dit que Jésus va nous baptiser non pas d'eau, mais de l'Esprit Saint. Au verset 8, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Alors, qui est le Saint-Esprit? C'est une des trois personnes de la Trinité qu'on voit au moment de la création, l'Esprit planait au-dessus des eaux. Il y a vraiment des... Si vous voulez faire des études, le fun cette semaine, allez chercher les parallèles entre Marc 1, 1 à 13 et la création, d'accord? Genèse 1. Allez juste étudier les personnes de la Trinité qui sont là, qui sont à l'œuvre dans les deux. C'est vraiment, vraiment fascinant. Je ne pouvais pas me lancer dans tout ça ce matin. Je suis désolé. Mais l'Esprit de Dieu est là. Il est présent. Et non seulement le Fils va nous donner l'Esprit, mais le Fils descend comme une colombe sur Jésus. L'Esprit descend comme une colombe sur Jésus au moment où le Fils se fait baptiser. Donc, il est présent là. Il est très puissant parce que j'ai le Fils de Dieu et Marc nous dit « Aussitôt l'Esprit le conduit au désert ». En fait, lorsqu'on étudie l'Évangile de Luc, on se rend compte que toute la puissance de Jésus vient de la puissance de l'Esprit qui est sur lui. C'est ça qu'il nous est dit dans l'Évangile de Luc, entre autres. Et donc, j'ai l'Esprit Saint qui est là, qui est présent. Mais l'Esprit est distinct du Père et il est distinct du Fils. Évidemment, j'ai le Fils qui est là. « Tu es mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et non seulement j'ai le Fils, mais j'ai le Père qui est là, qui fait entendre sa voix. Alors, les gens ont essayé d'élaborer toutes sortes de théories pour comprendre ce qui se passe ici. Il y a des fausses doctrines, des fausses enseignements sur la personne de Dieu, par exemple, qu'on a appelé le modalisme. Le modalisme va dire que c'est une seule personne qui change de soute. C'est l'Halloween, puis il change. Il s'habille en Père, il s'habille en Saint-Esprit, il s'habille en Jésus. Il s'habille en Père, il s'habille en Saint-Esprit, il s'habille en Jésus. Des fois, il est en colombe, des fois, il est sur une croix, des fois, il est invisible. Modalisme, c'est ça. C'est une fausse doctrine. J'ai ici, dans ce passage-là, le Fils qui sort de l'eau, l'Esprit qui descend sur le Fils et la voix du Père qui se fait entendre des cieux. Et j'assiste à ce moment-là, à une sainte communion au sein de la personne de Dieu, au sein de la Trinité. Le Saint-Esprit est appelé ailleurs, le Saint-Esprit de Dieu, il est Dieu. Évidemment, Dieu le Père, c'est Dieu. Je pense qu'on ne va pas trop s'estiné là-dessus ce matin. Mais regardez ce qu'il y a dans ce passage-là pour pointer vers le fait que le Fils est Dieu aussi. Parce que les chrétiens croient dans Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Puis on a des passages dans la Bible qui sont super explicites où Jésus est carrément appelé Dieu. Thomas va s'exclamer en adorant Jésus comme on adore seulement Dieu. Mais regardez le début de l'Évangile lorsque Marc est en train de citer Ésaïe. Il est en train de citer Malachie aussi. Puis je voudrais juste vous lire directement. Marc va citer Ésaïe 40, verset 3. Voici ce qu'on lit intégralement dans l'Ancien Testament dans Ésaïe 40, verset 3. « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » C'est vraiment intéressant. Marc cite deux passages prophétiques pour dire que le gars bizarre qui vit dans le désert et qui prêchait et qui s'habillait vraiment bizarre. Dans le fond, c'est le gars qui vient préparer la venue de Dieu. L'Éternel. La venue de Dieu. Puis en passant, c'est Jésus qui va se pointer. Il y a quand même un indicateur pas mal intéressant sur la divinité de Christ ici. Mais regardez juste un clin d'œil aussi de Marc à la toute fin de notre passage. Lorsque l'Esprit conduit Jésus au désert où il passe 40 jours et on n'a tellement pas de détails. J'étais en train d'étudier ça et j'allais vous prêcher ce verset-là à partir des autres passages où on a toute la tentation au désert. Puis là, je suis revenu et j'ai dit « Non, Marc ne veut pas que j'aille ailleurs. » Marc m'a dit très, très peu de choses. C'est comme tu n'as même pas l'impression qu'il a jeûné. Ce n'est pas clair. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé comme tentation. Mais ce qu'il nous a dit à la fin du passage, c'est que les anges le servaient. Les anges de Dieu servaient Jésus. Les anges sont au service de Dieu et sont en train de le servir parce qu'il est supérieur aux anges de Dieu. C'est Dieu le Fils. Alors voyez-vous la bonne nouvelle qu'il nous a annoncée dans l'Évangile de Marc? La bonne nouvelle qu'il nous a annoncée dans l'Évangile de Marc, c'est que celui qui avait été annoncé depuis des siècles, des siècles et des siècles. On le connaît enfin. C'est Jésus de Nazareth. Ce Jésus-là n'est pas simplement un homme. Il est l'élu de Dieu, mais il est aussi le Fils de Dieu. Et il va nous faire connaître à travers sa personne, à travers son œuvre, à travers ses enseignements, la personne de Dieu lui-même. Non seulement en Jésus, on va savoir comment revenir à Dieu, comment se réconcilier avec Dieu, mais on va pouvoir connaître Dieu. Parce que c'est au moment de son baptême qu'on découvre cette fenêtre-là incroyable sur la Sainte Trinité, qu'on voit le Père à l'œuvre qui est en train de dire toute son affection pour le Fils, qu'on voit l'Esprit qui est là, qui vient sur le Fils, et le Fils qui est en train d'accomplir la volonté du Père. Et Marc est en train de nous préparer au récit des œuvres de Jésus-Christ et de ses enseignements. C'est toute une bonne nouvelle. C'est toute une bonne nouvelle. Vous pouvez connaître Dieu, ne plus émettre un paquet d'hypothèses sur qui est Dieu. Est-ce que Dieu est un être distant et froid qui ne nous aime pas? Non. Dieu est un être affectueux au sein même de la personne de Dieu et un amour éternel qui est là. Et ce Dieu-là nous a envoyé pas simplement un messager, pas simplement un guide qui nous dirait « By the way, si vous voulez retourner à Dieu, passez par là. » Non, ce Dieu-là nous a envoyé son Fils. Et le Fils est venu par la puissance de l'Esprit pour nous ramener au Père, pour nous conduire au Père. Et à la toute fin du passage, il termine son introduction avec le fait que Jésus est conduit au désert pour être tenté. Il y a comme quelque chose, même lorsque je l'ai réalisé, ça sonnait dur, mais on a une idée de ce que le Christ va accepter de souffrir pour nous. Regardez ce qui se passe entre le verset 11 et le verset 12. C'est comme s'il y a une contradiction. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, on dirait qu'il y a une contradiction. Et une voix fit entendre des cieux ses paroles « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt l'Esprit le poussa dans le désert où il passa quarante jours tentés par Satan. « Je t'aime à la mort, mon grand. Je t'aime tellement. Toi là, je t'aime. » Ah oui, il va t'en au désert. Le diard va te tenter pour quarante jours. Et on a une toute petite fenêtre sur ce que Jésus s'en vient faire sur la terre pour nous et comment est-ce qu'il va nous conduire au Père. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on répond à ça? Quelle réponse on va donner à cette bonne nouvelle-là? Dans le passage, c'est Jean-Baptiste qui nous donne la réponse. J'ai essayé de résumer ça en disant « L'humilité est la foi d'un prophète. » Dans les versets 4 et 5, on lit « Jean Paru baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. » Alors, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Dieu avait suscité un prophète, Jean-Baptiste. Il allait dans le désert, les foules venaient à lui, ils prêchaient la parole et il annonçait au peuple juif « Revenez à Dieu, préparez vos cœurs parce que celui que Dieu a choisi s'en vient et vous devez être prêts à l'accueillir. » Et comment est-ce que vous allez le faire? Vous allez vous repentir. Vous allez vous détourner de votre indifférence envers Dieu. Puis à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les baptisaient dans l'eau et c'était un symbole qui représentait le fait qu'ils venaient se purifier de leurs péchés, ils se repentaient de leurs péchés, ils voulaient être lavés pour revenir vers Dieu. Et pour nous, les chrétiens, le baptême prend une dimension plus grande encore parce qu'on se fait baptiser après que Jésus soit mort sur la croix, ressuscité d'entre les morts. Pour nous, on se fait baptiser en Jésus-Christ. On croit non seulement qu'on doit se repentir de nos péchés, mais qu'on doit placer toute notre foi en Jésus. Alors, comment répondre à la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu? Avec humilité. Avec humilité. Chez les Juifs, ils l'exprimaient à ce moment-là en se faisant baptiser, en disant « Je suis pécheur » puis « Dieu est parfait » puis « Dieu est grand » puis « Il est merveilleux » puis il y a une distance entre Dieu et moi. « C'est pas que Dieu n'est pas amour, mais toi, t'es saint puis moi, je suis pécheur. » Et on trouve cette humilité-là chez Jean-Baptiste. Écoutez, Jean-Baptiste, c'était pas un tout nu, hein? Vous pouvez discuter un peu ses goûts vestimentaires puis peut-être que ce serait pas une carte de mode chez Simons. Jésus dit de Jean-Baptiste que c'est le plus grand de tous les êtres humains qui ont vécu. Il dit « Il n'y a personne qui est né d'une femme qui est plus grand que Jean-Baptiste. » Puis Jean-Baptiste lui-même va dire « Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers en parlant de Jésus. » Vous avez le plus grand, le plus grand des êtres humains, un prophète de Dieu connecté sur Dieu, branché sur Dieu. C'est quoi son attitude en parlant de Jésus? Je ne serais pas digne de détacher ses lacets puis d'enlever ses souliers qui puent. Je ne serais pas digne de ça. Je ne mérite pas ça. La première chose à faire pour répondre à la bonne nouvelle, c'est l'humilité. C'est l'humilité. De dire « Je suis un pécheur puis Dieu est saint. » Puis la deuxième, c'est de croire en Jésus. Jean-Baptiste Jean-Baptiste croyait que Jésus était vraiment le Christ. Vraiment celui que Dieu avait choisi. Vraiment celui que Dieu avait appelé. Alors ce matin, ce matin, si vous croyez que dans la venue de Jésus-Christ il y a 2000 ans, on a eu la plus belle des bonnes nouvelles, la bonne réponse, la bonne réponse, c'est d'être humble devant Dieu et de reconnaître que vous avez besoin de ce sauveur-là. Vous avez besoin d'être guidé vers Dieu par quelqu'un qui est incomparable, Jésus de Nazareth. Ça, c'est votre humilité et de croire en lui. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On arrive à la période des fêtes puis les gens autour de nous vont avoir besoin d'entendre cette bonne nouvelle-là, les amis. Ils vont avoir besoin de l'entendre parce que certains d'entre eux qui sont plus âgés l'ont déjà tellement entendu dans l'histoire du Québec qu'ils n'ont même pas compris c'était quoi vraiment la bonne nouvelle. Ils sont restés avec une espèce de Dieu bonbon qui aime tout le monde. Fais-toi baptisé bébé, tout est beau, tout va bien, de toute façon je vais m'arranger avec lui de l'autre bord. Ces gens-là ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont besoin de trouver cette humilité qu'on trouve devant lui et cette foi qu'on trouve en lui. Mais après ça il y a d'autres générations qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle parce qu'ils ne croient même plus qu'il y a de l'espoir. Il n'y en a pas de bonnes nouvelles annoncées pour dans 100 ans, 200 ans, 300 ans. Ils sont ironiques, sarcastiques, défaitistes. Ils regardent l'avenir de l'humanité et ils se disent de toute façon c'est noir en avant de nous. Si on ne se dépêche pas, il n'y a rien à faire pour sauver la planète, tout va mal tourner. Ces gens-là ont besoin d'entendre une bonne nouvelle qu'il y a effectivement un Christ qui peut nous conduire à Dieu, qui accomplit ses promesses et qui va revenir bientôt. Même si ça fait 2000 ans, ils ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle-là. Alors ce matin, pendant qu'on va chanter des chants puis pendant les prochaines semaines lorsqu'on va méditer ces passages-là dans Marc, tout à l'heure lorsqu'on va assister au baptême de Natacha, laissez-vous imprégner s'il vous plaît par cette bonne nouvelle-là parce qu'il y a tellement de gens autour de vous dans vos familles qui pendant cette période des fêtes ont besoin de recevoir une bonne nouvelle. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux t'adorer ce matin, je veux élever ton Saint-Nom parce que tu es celui que Dieu a choisi. Tu es celui que Dieu a aimé. Tu es Dieu, le Fils. Père, je veux t'adorer ce matin parce que tu es fidèle, tu accomplis tes promesses. ça peut prendre des centaines et des centaines d'années pour voir tes prophéties s'accomplir mais tu es fidèle et en ton temps, un temps parfait, tu accomplis toutes choses, Seigneur. Et Seigneur, nous croyons que Jésus est le Christ, celui que tu as choisi pour nous ramener à toi et alors qu'on se prépare à célébrer la naissance de Jésus-Christ dans quelques semaines. Une société, Seigneur, qui a perdu toute notion du Christ. Seigneur, humblement, sans prétention, on veut aller vers nos familles, vers nos enfants, vers nos parents, vers nos amis. Nous-mêmes, Seigneur, on veut remplir notre cœur de cette bonne nouvelle-là, on veut se reposer dans cette bonne nouvelle-là que Christ est venu. et que tu nous as aimés en lui et qu'il nous a donné son Esprit Saint qui habite en nous, Seigneur. Viens, Seigneur, au cours des prochaines semaines faire une œuvre puissante, profonde, apaisante dans les cœurs de cette Église, Seigneur. Viens rafraîchir dans nos cœurs cette bonne nouvelle par ton Esprit Saint. Que ton Esprit nous dise encore une fois combien, Seigneur, tu nous as aimés, combien tu es grand et merveilleux, combien ton œuvre est parfaite à la croix et dans ta résurrection, et combien nous pouvons connaître Dieu, nous rapprocher de Lui, être réconciliés en nous humiliant, en reconnaissant la distance entre toi et nous, et en nous approchant de toi par la foi dans ton œuvre, Jésus-Christ. Sois béni. Amen. Amen.